bonsoir à toutes et à tous j'espère que vous allez bien moi ça va super bien je disais tout c'est à mon amoureuse que j'étais hyper contente sur ce tweet j'ai lu tout pas possible des belles découvertes et puis des croisements suite aux précédentes lectures qui se retrouvent ça se mêle ça s'en mêle et c'est génial voilà alors on va commencer non pas par la citation déprimante mais par un poème bonsoir karl marx un poème extrait du champ du collectif le champ du collectionneur de pierre de siorme et björk dit de lui que la porte un souffle épique et lyrique à ses chansons bonjour cela qu'à georgia et donc j'ai trouvé un poème non pas déprimant mais mélancolique comme l'indique le titre qui s'intitule mélancolique elle ne savait pas s'il s'était écoulé un ou cinq jours la face du monde avait changé elle s'était reposé dans la pénombre de sa couche et les plantes avaient germé les animaux s'étaient reproduits les roches s'étaient déplacés l'homme avait les cheveux plus longs quoi qu'ils ont tout conçu pour une prospérité sans faille elle n'avait pas prévu d'aussi rapide changement et plutôt que se réjouir de l'ardeur de sa progéniture la déesse de l'origine se mit à déprimer chaque chose portait sa patte chaque chose irradiait intimement sa pensée flamboyante mais le progrès lui était le fruit d'interactions aléatoires elle restait bien la déesse des citronniers et celle de la salamandre et de la chaux mais le loup de tasmanie et les plants de grassette elle replonge à la tête dans la noirceur glisse voilà le chant du collectionneur de pierre donc c'est vraiment super un texte un texte vraiment très chouette donc d'une collection qui est dirigée par ma banque je vous en lirai deux petits deux petits extraits au fur et à mesure de de la soirée je sais pas si vous vous avez lu dans la semaine moi j'ai 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 pas j'ai pas arrêté mon habitude de lire et j'adore et voilà et et il ya un bouquin qui m'a qui est assez assez intéressant je vous avais je vous avais parlé de emilie dickinson donc une âme en incandescence donc ses poèmes qui sont traduits et présentés par claire malron et vient de paraître c'est amusant parce que la couverture avec sa même personne vient de paraître la mélodie sans les paroles de catherine benhamou et alors c'est très amusant parce que ce livre est sous forme théâtrale et on on a dans cette un genre de huis clos emilie dickinson sa soeur son père un guide une amie intime et est ce que j'ai trouvé remarquable dans ce livre c'est en fait on a l'impression que c'est miley dickinson qui l'écrit on a les mêmes formes de la même forme d'écriture que celle de dickinson je voudrais lire un extrait ah oui en fait à la fin du du roche marqué cette pièce a été écrite grâce à la correspondance d'emilie dickinson traduite par claire malron édité par joseph corti c'est bien d'avoir en plus le texte original où est ce que j'irai vertigineux dans quelle direction un guide voilà ce qu'il me faudrait j'ai absolument besoin les aveugles ont besoin d'un guide voulez vous être mon guide est ce que vous accepteriez d'être mon guide je cherche un guide ça vous dit femme poète au physique pas du tout remarquable cherche guide je lui ai écrit à celui qui dit que les femmes peuvent avoir du talent la solitude est lourde par moments tout le monde a besoin de quelqu'un à qui s'en remettre ce serait bien tellement bien de s'en remettre non tout le monde aimerait s'en remettre à quelqu'un pas vous un guide c'est quelqu'un qui décide si vos poèmes sont bons si vous devez les publier s'ils sont assez bons pour cela la publication si ça peut toucher les gens les intéresser est-ce que la poésie peut les intéresser est-ce que ça sert à quelque chose au point d'y consacrer sa vie est-ce que d'après vous ça aide à vivre à mourir comment fait-on pour vivre sans la poésie c'est la question voilà et donc vous voyez cette forme d'écriture avec ses tirés un peu partout qu'on retrouve exactement dont dickinson voilà et je vais vous lire ce petit extrait le renoncement est une vertu poignante c'est lâcher une présence pour une espérance à venir se crever les yeux dès l'aurore de peur que le jour ne surpasse son grand procréateur le renoncement est un choix contre soi pour se justifier devant soi quand un plus ample rôle fera paraître mineur la vision voilée la note donc j'étais tellement content de lire cette pièce de théâtre je ne m'attendais pas du tout à ça je pensais que c'était un texte sur sur mille dickinson et puis librement inspirée par la vie d'Emilie Dickinson, aujourd'hui considérée comme l'une des plus grandes poétesses anglo-saxonnes, la mélodie sans les paroles retrace le parcours d'une créatrice au XIXe siècle, en Amérique, alors que les femmes n'avaient pas encore le droit de vote et appartenaient corps et âme à leur mari. Consciente de son génie, elle va s'enfoncer dans la claustration et le silence. Autrice d'environ 1800 poèmes et plus de 1000 lettres, Emily Dickinson n'a pas été publiée de son vivant. Pourtant, son premier recueil est connu immédiatement à un succès phénoménal. Et c'est vraiment très intéressant parce que, je ne sais plus, c'est marqué quelque part, c'est peut-être à la fin, il y a un petit tapin ici, ah non, c'est dans le texte, ça arrive encore, je l'ai dit. En fait, c'est cette forme théâtrale. Il y a Elisabeth, la sœur, le père, le guide, ma belle et suivi. Voilà. Et Catherine Bédamou poursuit une carrière de comédienne qui l'a menée à l'écriture. La mélodie sans les paroles et son troisième texte est édité aux éditions des femmes, Antoinette Fouque. Elle a reçu en 2020 le Grand Prix de littérature dramatique Arsena pour romance aux éditions Coïnée. Voilà. Texte magnifique. Et, comme une belle chose n'arrive pas seule, j'ai trouvé un bouquin sur le béton. Je vois le béton en garde à vue. Qui est-ce qui m'en a parlé ? C'est le libraire qui me dit « Ah, mais tu ne connais pas Ricciotti ? » Et je dis « Pas du tout. » Je regarde les titres, il y avait 5-6 titres. Et puis « Ah, le béton. » Super. Je vais continuer avec mes ouvrages sur le béton. Et en fait, c'est aussi sous forme théâtrale. C'est une pièce de théâtre où il y a un architecte qui est convoqué, qui est convoqué, il ne sait pas trop pourquoi, et en fait, ça va être une plaidoirie, et l'accusé, c'est le béton. C'est très drôle. Le capitaine de gendarmerie. « Cela rapporte le béton ? Vous en êtes satisfait ? » « Je n'ai pas à me plaindre. J'aime mon métier, et il me donne une vie heureuse. En France, nous avons la chance d'être devenus des experts. L'art de construire a atteint un niveau de compétence peu égalé dans le monde. L'économie du bâtiment tire l'économie française vers le haut. Le béton est une filière robuste, l'intérêt national, une économie au développement généreux pour les territoires. Le béton aurait pu devenir, comme l'a été un temps, la sidérurgie, un outil de conquête sociale, une activité sur laquelle aurait dû s'accrocher une pensée politique. Car la filière béton est une chaîne qui fabrique de l'emploi territorialisé et crée de la richesse, développe un haut niveau d'expertise. Ce matériau est un levier de développement sous-estimé, sans cesse attaqué par méconnaissance de sa réalité. On lui cherche des ennuis pour de mauvaises raisons au lieu de le protéger. On protège bien les secteurs clés de l'économie du pays, l'industrie militaire, l'industrie nucléaire. Pourquoi pas le béton ? À force de laisser ces détracteurs scier la branche qui nous soutient tous, nous ferions mieux de les raisonner. L'arbitrage environnemental doit en outre être fait avec des chiffres. L'empreinte écologique du béton est plus favorable que toutes les autres filières. Malheureusement, cela n'est connu que des experts. Mais le troupeau de mules anacorètes, bramant depuis les beaux quartiers, s'amplifie. En la matière, les écologistes sont vraiment des autistes agressifs et irresponsables. Des penseurs avec des crayons biodégradables en amidon de maïs. Ils trinquent avec du vin coupé à l'eau ou aspirent à boire des jus de légumes absents de la carte. Ils ne peuvent pas s'empêcher de vouloir prouver que le monde est méchant avec eux. L'ivresse du béton leur est étrangère. Ils vivent dans le déni, feignant d'aspirer à une société innocente car soi-disant respectueuse de la nature. Des indignés pour une révolte de peluches, comme dit le philosophe Curnier. Tanton aurait détesté ces culs bénis de l'environnement. Il leur aurait fait subir le pâle, ce supplice qui démarre si bien et finit si mal, comme disait Henri IV. C'est un appel au cannibalisme, au bruit du tam-tam, aurait dit Adolf Luce. Le policier. Vaut mieux une mauvaise idée que pas d'idée du tout, disait le général. Voilà. Ça vous donne le ton et ça me fait penser au procès qui a lieu tout de suite à Fribourg sur des activistes du climat et au tribunal, on leur a dit, écoutez, on n'a pas besoin de scientifiques. Voilà. De toute façon, vous n'êtes pas là par rapport, même si vous avez fait une action par rapport au climat, ça ne sert à rien d'avoir des scientifiques. C'est un procès assez bizarre. C'est vraiment ça. J'imagine que les requêtes et les requêtes qui sont à Fribourg devraient lire le béton parce que c'est assez génial. On va rester en même sens. Le monde. 67-68. J'ai trouvé assez marrant parce que, en fait, je ne vais pas vous sortir les autres, mais là, c'est marqué le monde et j'en ai où c'est marqué le monde livre. Il y en a d'autres, c'est marqué le monde livre art et spectacle aujourd'hui. Et dans celui-ci, je me suis dit, ah, super, j'ai le monde de 67 et 68. Et non, en fait, j'ai le monde de 67 et 68 et le monde des livres de 67 et 68. Et dans le monde des livres du 1er juin 68, je n'ai pas tout lu. Je n'ai pas tout lu. Je suis passé par deux pages complètes. Attendez, que je trouve ce n'est pas facile. Sur la situation des lettres suisses d'expression française avec la littérature romande d'aujourd'hui, du bon usage de la lecture, la présence de Sengria, le retour de Ramu et un idédit de Maurice Zermattel. Voilà. Après, je suis passé par un texte de Denis de Rougemont, journal d'une époque de 1926 à 1946. Et puis, je suis arrivé à cette page qui est totalement incroyable qui s'appelle « L'heure des poètes ». Donc ça, c'est du 1er juin 1968. « L'heure des poètes » et « Quand les étudiants chantent leur révolution ». Je vais vous lire quelques poèmes, c'est très chouette. « Jour de mai 1968. Je n'ai nulle arme que cette loi que je ne veux subir qui oublie que la rue est mon lieu de toujours. Je n'ai nulle arme que ma vie qui battait et que d'images nourries j'ai portées en vos jours. Je n'ai nulle arme que mon visage Dieu qui dessinait humide au soir dans ce vent froid de mai la force de vos rites. J'ai tené dans les murs et renoué enfin dans cette clameur ancienne la terre et son dû et la voix me poussait. Ma gorge se voilait dans le soufre et le chlore mais le feu a vivé et plus je grandissais. En cette couleur d'âpre je naissais à mon nom et je puis vous le dire sans honte de mon cœur je m'appelle liberté. Voilà. Et puis un texte qui s'intitule L'interrogation qui a été écrit à Nanterre le 16 mai 68. Est-ce le sommeil qui se couche ou le soleil qui se lève ? Est-ce le lac qui traverse à dos de l'âme morte son parapluie écume sous les bras de ses ponts ? Est-ce mes paupières qui se ferment ou les étoiles qui s'allument ? Une hache de clarté blesse au front les ténèbres ? Est-ce le jour qui se tait ou nos lèvres qui se meurent ? Il y a dans la forêt de mes livres perdus une serrure d'où jamais ne joue aucune clé. Est-ce l'onde ? Est-ce la source ? Est-ce nos larmes ? Il y a une note languide sur le clavier du soir. Est-ce ces pavés qui saignent des miettes de l'international au cœur de leurs bâtons ? Est-ce la fumée des grenades ou les grenades enfumées dans le près de nos cils ? Le monde enfant un monde à l'ombre de nos genoux. Est-ce ces barricades ? Est-ce la rue guélussac ? Est-ce ces jeunes fronts qui suent le rouge de leurs banderoles ou les banderoles qui suent le rouge de leurs fronts ? Tout est contestatoire dans la magie du verbe. Est-ce l'amour ? Est-ce la paix ou l'amour ou la paix ? La sorbonne met au monde un enfant bicéphale dans l'écumage des gaz. Est-ce les arbres ? Est-ce le vent ? Est-ce mon pays à tâtons dans l'étincelle des flammes ou ces grains de lumière dans les cheveux blancs des nuages ? Il y a une harmonie sur la corde de mes doigts. Est-ce toi ? Est-ce moi ? Ou bien toi ou bien moi qui creusons des chemins dans les vignes de nos mains ? Est-ce ces enfants qui causent ou ces causeries d'enfants qui rebrassent ma plainte au pied de ma naissance ? Voilà. J'ai trouvé que c'était assez chouette. Je vais vous faire partager ça. On repart aux éditions des femmes. Une incitation à un projet éditorial. Quand j'ai récupéré ces exemplaires du monde, il y a quelqu'un qui me dit « ça ne sert à rien, ils sont tous disponibles en ligne. » Quand même, quand vous ouvrez un bouquin comme ça, vous trouvez des trucs en ligne où vous allez chercher quelque chose. Là, vous feuilletez et vous tombez sur des trucs. Je ne sais pas s'il y a un projet éditorial. Je ne sais pas. Aucune idée, pourquoi pas. En tout cas, il y a les sources ici. Ce n'est pas dans l'idée par rapport à un projet éditorial. Je vous avais parlé aux éditions des femmes de ce livre de Sylvina Ocampo, « Invention du souvenir » et quand j'en ai parlé à mon amie Jacqueline, elle me dit « Ah, mais tu sais que sa soeur, Victoria, était, a correspondu longtemps, était en relation avec Ernest Encermay. » Je dis « Ah ouais ? » Je dis « Tiens, intéressant. » Et alors ? « Vie croisée » de Victoria Ocampo et Ernest Encermay. C'est génial. C'est génial. Alors, c'est vraiment... J'ai regardé si je pouvais vous lire un extrait. C'est vraiment très difficile de vous lire un extrait de ce livre-là parce qu'en fait, c'est toute une correspondance. Leur correspondance de leurs rencontres, de leurs univers qui vont se croiser. et alors, c'est incroyable. Il y a des moments où j'aurais voulu être à la table avec... Qu'est-ce qu'il y avait à la table ? Il faut que je recouvre ça. Il y avait... C'était sur une page de gauche en bas. Est-ce que c'était... Il y avait un repas. Incroyable. Je me suis dit « Mais je veux venir à ce repas. » Il y avait Cocteau, entre autres. Il y avait Picasso. Il y avait... Je me récouis. Debussy, je crois. Enfin, un repas. Ah, voilà. On va croiser Stravinsky, Ramu. Enfin, c'est totalement fou. Totalement fou. Je vous lis le quatrième de coup. Pendant près d'un siècle, Victoria Ocampo, donc c'est la sœur de Sylvina Ocampo, et Ernest Ancermay ont échangé une intense correspondance traitant les sujets les plus variés, musicaux, philosophiques, littéraires, l'amitié amoureuse y occupant une place centrale. D'un côté, nous avons la riche aristocrate argentine, Égérie et amie de Tagore, de Ortega et Gassé, de Hermann von Kesserling, de Drieu-La Rochelle, de Roger Caillois, liés à des gens aussi dissemblables que Marguerite Moreno, Virginia Woolf, Paul Valéry, Igor Stravinsky, Anna de Noailles, Jules Superville, Giorgio Lewis-Borges, Walter Gropius, les frères Huxley, Gisèle Front, André Malraux et beaucoup d'autres, qui lui vouent tous une admiration passionnée. Hautement cultivée d'une sensibilité raffinée, appréhendant en profondeur la littérature, la musique et la peinture de son époque, elle nous laisse divers textes concernant aussi bien Dante, barque de nombreuses esquisses autobiographiques regroupées dans les dix volumes des Testimonios. En outre, fondatrice de la revue Sur, en 1930, qu'elle dirigera jusqu'à sa mort, elle contribuera au rayonnement des lettres latino-américaines. Son activité en faveur de la vie musicale argentine culminera dans ses efforts pour faire venir un sermé à Buenos Aires, lequel va être l'introducteur de la musique contemporaine en Argentine. Et ça, c'est extraordinaire. Enfin, il y a une relation comme ça qui se crée et il y a tout le travail dans ce sermé qui arrive avec Stravinsky, avec Debussy en Argentine, dans des orchestres. Il va former des orchestres avec des gens qui, en fait, ce n'est pas leur profession. Il travaille à côté. Et au début, ça va être vraiment difficile. Et puis, en fait, il arrive à des trucs incroyables. Donc, de l'autre, nous trouvons un chef d'orchestre suisse-romand lié à Debussy, ami et découvreur de Stravinsky, de Fala, de Ravel, de Barthold, de Kodaly, de Martinou, de Honegger, Britton ou de Frank Martin, qui dirigera, souvent en première audition, les œuvres les plus considérables du XXe siècle. Fondateur en 1917 de l'Orchestre de la Suisse-Romande et cofondateur de l'Orchestre symphonique de Paris, il imposera sa vision de la musique à la tête des plus célèbres et ensemble mondiaux, vision qu'il défendra également par l'écrit. C'est génial. C'est vraiment incroyable ces croisements de culture. Je trouve que c'est beau quand il y a la littérature qui croise la musique, qui croise le théâtre et tout ça. Et donc, j'en profite pour vous relire un petit extrait de Invention du souvenir de Sylvina O'Cangro. La porte est ouverte pour que rien n'ait l'air d'un secret au dernier étage de la maison. L'ascenseur descend, mais personne ne monte. On ne monte pas pour venir la sauver. Mon Dieu ! Elle le cherchait, ce Dieu. Dieu montrait-il dans cet ascenseur ? Elle l'attend au dernier étage. Alors, avaient surgi les figures lubriques avec guaine et bustier. Elle n'en finissait plus d'apparaître à l'intérieur des pages d'une revue toute froissée, à force d'être cachée sous le tapis. Et la Vénus de Milo, noire, en marbre, président avec son regard froid satisfait à ses martyrs. Si péché fait si mal, le châtiment est de trop. Le silence n'avait pas la douce quiétude habituelle du soir. Silence plus bruyant que le bruit. Il faisait fuir les pigeons posés sur la balustre du baltine. Jouez, sauvez-moi de ce silence bruyant que résonnent les cordes des cithards, des boîtes à musique que crient les deux soldats écossais ou qu'ils jouent du tambour de la cornemuse. Toupie, toi qui tournes même dans l'énéide, donne-moi ton vertige. Et donc, voilà, ces deux sœurs qui sont dans ce milieu argentin-argenté. C'est joli. Voilà. Et qui sont dans le monde de l'art. Voilà. Quand je passais à la librairie, l'autre jour, il y avait un manifeste de la grève féministe. Voilà. Un manifeste de la grève féministe pour le 14 juin. Donc, qui reprend le... C'est vraiment intéressant la manière dont c'est fait. Et qui reprend en fait la grosse mobilisation qui avait eu lieu en 2019 et je trouve ça génial d'en avoir fait une brochure comme ça. Et je vous dis juste l'intro parce que je trouve que c'est important. Voilà. Puis, moi, je serai là le 14 juin. parce que nous en avons assez des inégalités salariales et des discriminations dans le monde du travail, parce que nous voulons des rentes qui nous permettent de vivre dignement, parce que nous voulons que le travail domestique, éducatif et de soins soit reconnu et partagé, de même que la charge mentale, parce que nous nous épuisons à travailler, nous voulons réduire le temps de travail, parce que le travail éducatif et de soins doit être une préoccupation collective, parce que nous revendiquons la liberté en matière de sexualité et d'identité de genre, parce que notre corps nous appartient, nous exigeons d'être respectés et libres de nos choix, parce que nous refusons la violence sexiste, homophobe et transphobe, nous restons debout, parce que nous voulons que la honte change de camp, parce que lorsque nous venons d'ailleurs, nous vivons de multiples discriminations, parce que le droit d'asile est un droit fondamental, nous demandons le droit de rester, lorsque nos vies sont en danger, parce que l'école est le reflet de la société patriarcale, elle renforce les divisions et les hiérarchies fondées sur le sexe, parce que nous voulons des cours d'éducation sexuelle qui parlent de notre corps, du plaisir et de la diversité sexuelle, parce que les espaces relationnels doivent devenir des lieux d'échange et de respect réciproques, parce que les institutions ont été conçues sur un modèle patriarcal et de classe dans lequel nous n'apparaissons qu'en incise, parce que nous, actrices culturelles, sommes trop souvent peu considérées et reconnues, parce que nous vivons dans une société qui véhicule des représentations stéréotypées de la femme, parce que nous sommes solidaires avec les femmes du monde entier, parce que nous voulons vivre dans une société solidaire, sans racisme, sans sexisme, sans homophobie et sans transphobie. Manifeste, grève féministe, 14 juin 2019. Et j'ai trouvé que c'était assez génial, c'est qu'en plus, ce manifeste, c'est, voilà, on donnait ce qu'on voulait pour le voir. Et dans la presse-femme, la vague violette du 14 juin 2019 a déferlé partout. Manifestation, en fin de journée, rassemblée 5 000 personnes à Delémont, 12 000 à Fribourg, 75 000 à Genève, 60 000 à Lausanne, 12 000 à Meuchâtel, 12 000 à Sion. Dans toute la Suisse, ce sont plus de 500 000 personnes qui se sont retrouvées dans les rues pour manifester. Et donc, l'édition, c'est fait par la coordination romande des collectifs de la grève féministe. Voilà, donc, si vous en voulez, vous me dites, on trouve toujours moyen de vous en fournir. Et, j'ai découvert un poète extraordinaire, je ne sais pas si vous connaissez, Rodney Saint-Éloi. Rodney Saint-Éloi, ça vient de sortir dans la collection aussi point virgule, point poésie, la collection de Mabankou. Et, je pense que je vais vous en lire plusieurs, parce que regardez, regardez ça, il y a des signes partout. J'ai trouvé ce, ce, cet auteur totalement incroyable au niveau du rythme, au niveau de, les syllabes te font pleurer et les mots sont comme des ardoises volées, quelque part de bleu ont les mots. Le livre, sur tes paupières ouvertes, dit à la nuit l'embonpoint des mystères de Jacinthe. Le testament des masques, écho de la nullité de l'automne, les phrases s'abandonnent comme des balais fous. mon amour, mon amour, que la terre soit légère comme une étoile vagabonde, le ciel enjoué comme un feu de calyptus. Je trouve ça splendide. Je vais vous en lire d'autres après, mais avant, le pic élu de la semaine dernière. Vous n'aviez pas trouvé ? Alors, je rappelle ce qu'est le pic élu. Je piquais un bouquin derrière et je lis un extrait. Si vous trouvez le nom de l'auteur, le titre du livre, je vous envoie un livre de votre choix en discutant ça. Et là, c'était, je ne sais pas comment, je vais vous faire voir la couverture, mais il y a un effet typographique que j'ai ajouté. Je vous expliquerai pourquoi. Ça s'appelle le Xilo Glossaire Artistique de Stéphane Ensermé aux éditions Castaigny. Et alors, voilà, édition Castaigny, voilà comment ça s'écrit, avec trois et à la fin. Et puis, en fait, ce sont les petites illustrations là, c'est des taches de café. C'est moi qui ai fait ça. Je ne peux pas m'empêcher, j'ai plein de livres pour les taches de café. J'aime plein de livres. Il y a des trucs de cigarettes. C'est un peu habituel. Et alors, voilà, donc, la semaine dernière, je vous ai lu ça, je vous prenais comme ça. C'était avec Isabelle Balmathier. C'était vraiment super. Une démarche qui convainc à travers une anagogie diabolique de l'inversion des figures. Un nouveau rapport au réel fondé sur une enzyme destructrice de toute certitude. Voilà, on peut faire plein de trucs avec ça. Je crois qu'il est quasiment épuisé. c'est... Attention, je ne suis pas loin, j'entends les pavés de la rue Beaubourg, Ensermé qui dirigent Ravel et les poèmes des autres. Salut Jacqueline ! Ouais ! Notre poétesse qui est là, c'est génial. Ah, les pavés de la rue Beaubourg, c'est un truc que Jacqueline les a battus, tous ces pavés. Allez, puisque Jacqueline est là. dédicace spéciale Jacqueline et après, je fais le piqué du... Joët Bousquet par Maurice Blanchot. Une rafale est passée sur les lettres. Nous n'avons rien vu, rien entendu, mais à jauger notre incapacité de nous plus intéresser à des œuvres hier encore admirées, nous avons compris qu'il s'était produit quelque chose de grave. Tout est si bien changé qu'il n'est plus au pouvoir de personne de puiser dans l'expérience critique d'avant-guerre une doctrine du roman valable pour l'avenir. Sous une condition chaque jour plus dure et qui écrase jusqu'au réel sans réussir à entamer l'homme, celui-ci a compris la faiblesse du rêve de compensation et s'est détourné des œuvres qui prétendaient lester et équilibrer sa vie avec des éléments empruntés à une existence imaginaire. Nous ne voulons plus que l'invention écrite soit une valeur de remplacement. Il nous faut des œuvres de force et de vérité et qui nous donnent le moyen d'entrer dans notre propre vie. Des œuvres claires, pleines de cette clarté qui enveloppe les apparitions, la seule. Clarté qui est le plus pur produit d'une organisation morale exceptionnelle. Clarté qu'on ne distingue plus de la lumière et qui soit de la vie quintessiancisée. Non, quintessancier. Pardon, je ne connais pas ce terme. Quintessancier. Nous sommes au temps où l'on devient un grand et vrai romancier en apprenant à devenir un homme. Il s'agit de faire avec sa propre vie un instrument pour explorer la vie collective et de venir tout à fait à bout de cette difficile ambition que par l'extériorisation littéraire de l'expérience. Aussi, sommes-nous bien loin de procéder à une revue générale des romans connus ? Et même un livre excellent choisi parmi les plus significatifs nous aiderait mal à pressentir les tendances de la littérature à venir si nous y cherchions âprement les dispositions humaines d'un homme capable de nous servir un jour prochain de guide et d'initiateur. Et ça, c'est Maurice Blanchot par Joël Bousquet. Voilà. C'est un magnifique qui est à l'intérieur petite et ça, c'est la personne qui est de l'autre côté là J.P. Coeur qui avait glissé ça dans le livre qu'elle m'a offert. Hommage Blanchot l'Insoumis. Et là, on voit Maurice Blanchot à droite et Emmanuel Lévinas au centre. Je ne sais pas si vous voyez Blanchot l'Insoumis. C'est un article qui est de Télérama du 5 mars 2003 et qui est signé par Michel Gazier. Maurice Blanchot vient de mourir à l'âge de 96 ans. Disparition discrète à l'image de la vie qu'il menait depuis longtemps à l'écart du monde littéraire et du monde tout court. Il commence sa carrière littéraire dans les années 30 en collaborant à des journaux et à des revues d'une droite extrême. Il la poursuit pendant la guerre dans la NRF de Drieux-Larochelle avant de se désengager et de construire une œuvre critique et romanesque interrogeant les limites de l'écriture et de la création littéraire. Son amitié avec Georges Bataille lui fait rejoindre la revue critique dont il devient l'un des piliers. Ses liens avec le groupe de la rue Saint-Benoît qui se réunit autour de Marguerite Duras, Dionysse Mascolo, Robert Antelme, Edgar Morin et quelques autres le conduisent à confronter sa propre recherche autour de la dissolution d'écriture avec l'expérience des camps nazis et la possibilité d'écrire après la Shoah. C'est Maurice Blanchot entouré de Dionysse Mascolo, Claude Lanzmann et Marcel Péjus qui en septembre 1960 rédigent le fameux manifeste des 121 déclaration sur le droit à l'insoumission dans la guerre d'Algérie qui valu bien des avanies à ses nombreux signataires. On retrouve Blanchot engagé aux côtés des étudiants et des écrivains en mai 68. Ensuite, il se retire des combats publics pour se consacrer parcimonieusement à cette œuvre exigeante, difficile, austère et d'une langue merveilleusement pure qui le conduit toujours plus loin sur ce chemin de contestation absolue qu'est pour lui la littérature. Alternant roman, Thomas l'obscur, L'arrêt de mort, Le dernier homme et Essai, La part du feu, L'entretien infini, L'écriture du désastre, Maurice Blanchot s'est toujours attaché à explorer ses frontières fragiles qui séparent le feu de l'écriture et la cendre du langage. Pourquoi ça sert de mettre des articles de téléformes dans les livres qu'on offre ? Merci gentil. Alors le pic est lu. Attention. Il fouillait les ruines carbonisées de maisons où il ne serait pas entré avant. Un cadavre flottant dans l'eau noire d'une cave entre les détritus et les canalisations rouillées. Il était dans une salle de séjour en partie incendiée et à ciel ouvert. les planches déformées par l'eau tombaient de guingois dans la coure, des volumes spongieux dans une bibliothèque. Il en pria, il ouvrit, puis le remit en place. Tout était humide, en train de pourrir. Il trouva une bougie dans un tiroir. Pas moyen de l'allumer. Il la mit dans sa poche. Il sortit dans la lumière grise et s'arrêta. Et il vit l'espace d'un bref instant l'absolue vérité du monde. Le froid tournoyant sans répit autour de la terre intestate. L'implacable obscurité. Les chiens aveugles du soleil dans leur course. L'accablant vide noir de l'univers. Et quelque part, deux animaux traqués, tremblant comme des renards dans leur refuge. De temps en sursis et un monde en sursis. Et des yeux en sursis pour le pleurer. Bon, c'est pas le plus difficile que je vous ai proposé à chercher. C'est au seuil. Aux éditions du seuil. Voilà. Bon, je pense que vous avez trouvé. L'extrait est quand même très significatif. Alors, je reprends Saint-Éloi et puis je continue. Ah non, je suis... Avant. Une petite collection. J'en ai parlé la semaine dernière avec Isabelle Panathier. Et en fait, j'avais pas reçu les livres encore. Et voilà. Cette petite collection Philomino, c'est une collection qui est géniale. Géniale. Moi, j'adore. C'est en fait faire découvrir la philo aux tout petits, tout petits, tout petits. Et c'est magnifique. Il y a un travail de typo qui est splendide. Un texte qui est extraordinaire. Et là, il y a le canard de Wittgenstein et le chien de Diogène. Voilà. Je vous fais juste découvrir une double page comme ça. Parce que je veux pas qu'il faut qu'il y ait tout le reste. Il essaie. Et là, on est sur le canard de Wittgenstein. Il va falloir faire un choix pour l'histoire. Je vous fais voir après. Il va falloir faire un choix pour l'histoire. Qui a dit qu'il ne peut y avoir qu'un animal à la fois ? Regardez comme c'est beau. Donc les textes, c'est Alice Brière Hacké. Et les illustrations, c'est Loïc Gaume. Voilà. Et le canard de Wittgenstein, le quatrième de cours, un canard qui serait aussi lapin, ça n'existe pas. Wittgenstein, philosophe du XXe siècle, lui, il croit. Et le deuxième, donc le chien de Diogène. L'hiver, le printemps, l'été, l'automne, et puis l'hiver encore. Je connaîtrai le goût des saisons. Philomine de l'Hubert. Qu'est-ce qui est le mieux ? Une vie de roi ou de chien ? Diogène, philosophe de l'Antiquité, je sais bien. Et là, c'est Alice Brière hackée pour les textes et Kazuko Matt pour les illustrations. Voilà. Et attendez, je pousse le... un petit peu, je passe derrière le monde, devant le monde. Regardez-moi ça. C'est beau. Il y a un ouvrage qui s'appelle Le lézard de Heidegger. ça, c'est l'affiche du lézard de Heidegger. Et puis... ça, c'est le papillon de Twins. génial, petite collection. Vraiment, allez chez votre libraire et découvrez ça, je ne sais pas quel prix, ils sont à 9 euros. Enfin voilà, c'est un cadeau. Voilà, il faut faire rentrer la fille partout. Et ils sont beaux, ils sont... Regardez comme c'est, comme c'est joli. C'est vraiment... C'est du bel objet, texte génial, illustration magnifique. Enfin, c'est... J'adore cette collection. Je suis très, très fan de cette collection. Voilà. On repart avec Rodney Saint-Éloi. Razia, je suis terre brûlée, ne demande pas mon nom, ne demande pas qui je suis, ne demande pas d'où je viens. J'ai remisé ma vie au fond d'une calebasse. Je voyage au gré des ouragans. Je n'ai pas de certitude géographique. Je n'ai pas de consolation tellurique. Je n'ai ni race, ni origine à revendiquer. Mon testament est le cahier noir du Chamoli. Je vous le relis parce que c'est quand même... Je trouve ce texte. Razia, Je suis terre brûlée. Ne demande pas mon nom. Ne demande pas qui je suis. Ne demande pas d'où je viens. J'ai remisé ma vie au fond d'une calebasse. Je voyage au gré des ouragans. Je n'ai pas de certitude géographique. Je n'ai pas de consolation tellurique. Je n'ai ni race, ni origine à revendiquer. mon testament et le cahier noir du Chamoli. c'est... C'est... Oui. Moi, on ne me lisait pas de livres quand j'étais petit. Mais j'ai lisé tout seul à la dent électrique. Je ne me souviens pas. mon père était un grand lecteur. Mais... Je ne me souviens pas, peut-être... Enfin, en tout cas, ça n'a pas laissé de souvenirs impérissables. Je me souviens avec les armes électriques sous les draps en train de lire... Je sais que je me faisais souvent houspiller parce que c'était l'heure de dormir quand même. Voilà. L'autre jour, j'ai reçu Patrick Valéliant. Dans la discussion, on a parlé de son métier de reporter et il nous a parlé en Syrie d'un ami journaliste qui s'était fait tuer dans le lit. Et quelques jours après sa venue, j'ai reçu ça. Attentat Express qui a tué Gilles Jacqui. Je n'ai pas totalement fini. J'en suis à la moitié. Donc Caroline Poiron, Sidame et Damouche et Patrick Valéliant qui racontent c'est terrible. Ce piège. C'est un piège, en fait. il a été assassiné d'une manière tout a été organisé pour qu'il se fasse tuer. Et sa femme raconte. sa femme raconte est derrière et derrière il y a l'enquête journalistique des reporters, de toutes les personnes qui étaient sur place et qui permet de comprendre mieux les tenants et les aboutissants au succès de guerre syrienne qui est terminée. Je ne vais pas vous en lire long parce que... Voilà. Allongé devant moi sur ce matelas en plastique marron taché de terre et de sang mon homme est blanc. Pas un souffle ne sort de sa bouche entreouverte. Il ne réagit pas. Ses yeux sont à moitié fermés. D'habitude, si charmeur, il fixe le vide. Sa tête est penchée en arrière. Comme si Gilles était fatigué. Son écoule. Je l'essuie. Mon amour. Mon amour. Mon amour. Ce mercredi 11 janvier 2012 à Homs, ville symbole de la révolte contre le régime de Bachar al-Assad, rien ne s'est déroulé comme nous l'attendions. Nous pensions partir au nord. Notre escorte militaire nous a conduits au sud. Nous voulions rendre compte des horreurs de la guerre civile qui secouait la Syrie depuis mars 2011 et voilà que nous avons été pris pour cible. Les explosions, quatre, avaient secoué le quartier à la huit de Akrahama al-Jadidda pour tant calme et préservé jusque-là. Gilles a été abattu dans l'immeuble où je me trouvais également. Tout s'est passé si vite. Les cris, le sang, l'évacuation dans un taxi jaune vers le dispensaire. Tout proche. Texte assez bouleversant et franchement, quel courage ces reporters. Moi, je suis très admiratif de ça. Vous n'avez pas trouvé le pic élu. Ce n'est pas possible. Je reprends un extrait. Vous l'avez... Allez. Sortez en film. Moi, là, je vous en ai dit beaucoup moins. Une nuit, le petit s'était réveillé d'un rêve et ne voulait pas lui dire ce que c'était. Tu n'es pas forcé de me le dire, dit l'homme. C'est bien comme ça. J'ai peur. Ça va aller. Non, sûrement pas. Ce n'est qu'un rêve. J'ai très peur. Je sais. Le petit détournait la tête. L'homme le tenait contre lui. Écoute-moi, dit-il. Quoi ? Quand tu rêveras d'un monde qui n'a jamais existé ou d'un monde qui n'existera jamais et qu'après, tu t'en sentiras de nouveau heureux, alors, c'est que tu auras renoncé. Comprends-tu ? Et tu ne peux pas renoncer. Je ne te le permettrai pas. Pour moi, c'est un livre vraiment extraordinaire. Allez, je continue avec René Saint-Éloi. Une autre forme de politique. Amis de la déville, bonjour, monsieur le rebelle, d'une ville à l'autre. Je pense à toi. Je ne sais si tu recevras cette lettre d'amour, car le courrier postal fonctionne si mal là où je suis. J'ai tenté ma chance comme les autres. Je veux parler de tes valets renégats, les petits prophètes de la ville, et j'envoie mes mots à marche à terre, là où on dit que les hommes sont debout avec leurs poings fermés et leurs douleurs grosses comme des giroumons. Il fait encore soleil dans la ville, mais il n'y a plus cette manière aveugle d'être debout en majuscule contre soi-même. Autant te le dire tout de suite. On t'a proscrit après avoir joué de toi à tous les jeux du silence. Oni qui m'a l'idée ont dansé, chanté et baisé Charlemagne Péraltement sur la place publique jusqu'à ce que tu accouches par le Saint-Esprit tous les macaques du siècle. Il y a des paternités, disais-tu, difficiles à assumer, et je comprends aujourd'hui que tu t'enfermes dans ton grand corps et que tu interdisses qu'à partir de toi, de ton nom, on ne trafique pas l'espoir. J'ai oublié de vous dire, le mardi prochain, vous savez qui je reçois ? Je reçois Denise Moutzenberg. Denise, je lui dis, présente-toi. Comment tu te présentes ? Elle me dit, j'écris un peu, j'édite un peu, je traduis un peu et je vis beaucoup. Et c'est génial, on la reçois mardi prochain. Et entre autres, elle avait fait ce bouquin « Haroué » qui est épuisé mais qui sera bientôt réédité, qui est en fait de la poésie, on en parlera, poésie romanche, mais on vous dira parce qu'il faut une carte de géographie pour parler de la poésie romanche. Également envoyé parce qu'il y a eu des discussions autour. Enfin, voilà. Et donc, Denise Moutzenberg, ratée surtout pas mardi prochain, ça va être vraiment génial. Génial, génial. Je suis tellement content de voir ce livre. C'est une personne que j'aime beaucoup. Voilà. J'ai terminé mon texte. Voilà. S'il faut des fois que les dieux meurent, je le leur rends mille fois et qu'ils soient inhumés en paix, en latin et en en son, funérailles nationales, en fanfare officielle. Mais pour toi, j'exige le deuil lubrique, la manière de crucifixion de Jacques Gabriel, une poupée créole ensanglantée, pourtant riante, métaphore absolue de la tragédie comme la ville. Je sais que tu n'aimes pas les allégories. C'est vrai que le couteau est encore dans la plaie et tous, ils rient autour de la table du fou rire en lançant aux enfants des ballons multicolores avec des lettres dorées disant « Déclaration universelle des droits de l'homme, l'universel comme tu le sais, c'est leur part du monde, leur sens de nénicouté ou du partage et qu'à passe du Mexique, camarades, ne se rendent pas. » « Drôle, dis-tu. » Ils choisissent une mort intempestive. La dignité humaine n'entre pas dans le cahier des charges des colporteurs de miracles. C'est vrai aussi quand les testaments s'en trahissent. On entre comme Stel dans sa légende de pierre et on attend tous les déluges. Tu disais avant « N'ayez pas peur » et que c'est la peur qui engendre tous les monstres comme en Algérie, en Somalie, au Kosovo, où la chair humaine est déchiquetée en petits quartiers d'hamburgers. Mais il y a toujours au-dessus de la violence une émotion dont tu connais le vertige et qui est toujours plus forte que l'extase. C'est de cette révolte-là dont tu parlais pour sûr, sans bilan ni état de compte. Seulement, tu rêvais d'un pays où les enfants ne pleurent que pour dormir, les rivières où les filles dansent et chantent au lever du soleil et que leur désir à haute portée. Mais on ne choisit jamais le pays qu'on veut ni celui qu'on habite, ni la révolution ni la réaction dont on rêve. Je t'écris pour te dire que ma nouvelle ville commence désormais par un verset. Rappelle-toi que tu es rebelle et dans la rébellion tu retourneras. C'est à la rue de l'enterrement, auprès de la grande rue. L'odeur de terre morte est encore là et un relant de sang brûlé, de cadavres soumis, de missiles SZ, de gaz lacrymogènes étouffe la voix. La rébellion, dit-on à la radio, entre dans les ambassades et mange des chiens chauds en zézayant leur langue et leur champagne. Puis c'est fait de la révolution. Je te confesse mon péché et notre péché c'est que nous n'avons rien dit de tout cela. Nous avons simplement regardé arriver le carnaval. Je ne sais plus comment te dire ce délit d'allégeance de toi à moi, les plaisanciers, même les plus gaillards, en 777 fois, au premier champ du coq, t'ont renié Péraltement. Et la foule est là avec ses branchages, ses revendications toujours les mêmes, ses baves dictatoriales, ses brevets de militants, ses évacuations transparentes, ses fureurs compétentes, ses instincts familiers et ses compromissions. Le linge sale se lavait en famille. La famille se disloque par ses jours en caricature de la charité. Et à trop vouloir t'imiter, ils finissent par l'irriter dans leur roman de chevalerie. Ils te prenaient pour un sang de chasse et puis la révolution a fini par manger ses propres grubis si la lettre n'arrive pas ou même si elle arrive. Je planterai au milieu de la ville un amandier qui portera ton nom. Ville nouvelle, à défaut de sapeur-pompier, elle aura besoin d'un songe patrimonial et ma chanson sera pour toi comme un murmure. Arbres qui couvriront mes élans croquediles et mes mots te seront dédiés. Souvenir d'une récolte sous la cendre, toutes les fois que je risque de traverser la barrière des sans souci. Je dirais foutre, péraltement, mieux vaut mourir en paix, en passion que de hisser des étoiles dans la ville. Alors simplement, nous mourrons de la même mort avec une grimace géante. P.S. Je t'embrasse. La révolution aura besoin de la tendresse des mots. Alors franchement, ce poète, essayiste et éditeur, René Saint-Éloi, est né à Cavaillon, Haïti. Il a aussi reçu le prix Charles Biddle qui souligne l'apport exceptionnel de personnes ayant immigré au Québec. Manbre de l'Académie des Lettres du Québec, il a été promu compagnon des Arts et des Lettres. Eh bien, c'est mon compagnon de lecture. C'est génial. C'est vraiment un petit découvert. Je passe à la librairie et puis j'ai commandé des livres. Je ne me souviens pas pourquoi. Peut-être que vous vous en souvenez. On a dû en parler. Pourquoi est-ce que je vais lire Lariost ? On a dû en parler à un Twitch et je me suis dit qu'il faut absolument que je le dise. Et en fait, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi énorme. Donc, voilà, je vais m'attaquer à ça prochainement. Et puis, à ce petit bouquin, je ne sais plus, c'est Maxime qui m'en avait parlé, de Alexandre Geffen, l'idée de littérature. Je ne sais pas si quelqu'un l'a lu. Et c'est de l'art pour l'art aux écritures et à l'intervention. Et ça m'intéresse vraiment beaucoup. Voilà. Donc ça, ça va être dans les prochains Twitch à vous parler. Allez, qu'est-ce qu'on va faire ? Ah oui, je vois qu'il y a les bouquins de films prêmes derrière. On est quand le 8 juin. Alors, à l'espace noir à Saint-Higny, il y a une lecture musicale et finissage et exposition autour de Philippe Ramy. Moi, j'adore. L'espace noir, c'est un espace génial. C'est un espace autogéré avec une librairie, avec un bar autogéré, avec une salle de spectacle. Et c'est chouette. Donc, c'est là-bas après la chaude fond. On va y aller. Et puis, le 15 juin, il y a à la Maison de la littérature à Genève, rencontre avec Pascal Kramer, suivi d'une lecture musicale, toujours autour de Philippe Ramy. Et la troisième chose, après, il y en a le 25 juin, le 28 juin, le 4 septembre, le 25 juin, je vous dirai après. Mais le 25 juin, il y a la cérémonie de remise du Grand Prix Ramy organisée par la Fondation Ramy avec une exposition photo. Ça, c'est autour de Philippe Ramy. Allez, on termine ce soir avec une petite poésie. de mon poète que j'ai découvert. Et on se retrouve mardi avec Denise Lutzenberg. On va parler plein de l'anglais. On va s'amuser, surtout, je pense. Je vous remercie beaucoup. Tu m'as demandé une nuit de tempête. Pourquoi charrètes-tu tant de rêves sur tes épaules ? Si je réponds en silence, c'est pour ne pas être abandonné par mes rêves. Les rêves oubliés ne reviendront jamais. Un jour, nous raconter leur passé. Les rêves oubliés ronflent dans une boîte abandonnée que les humains appellent joliment le temps. Je vous souhaite du beau temps, plein de beau temps pour lire, pour... Voilà. Et puis, je vous souhaite une belle soirée. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. Merci.